Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 15 juin 2020. A la une de Réoumi Cotillan, Maître Malik Sal se lâche. Il se prononce sur l'affaire impliquant les diacs dans le dossier de corruption à Lidozaïef, Sel, Bougazeli, Luc Nicolai et le bradage du foncier. Mais déjà, le ministre de la Justice indique que Masata ne sera pas extradé. Et sur le bradage du littoral, Maître Malik Sal promet que des poursuites seront engagées s'il s'avère que des crimes ou des délits ont été commis. Son colui dans l'AS promet la destruction de tous les édifices sur le littoral, une fois élu président. Et l'évidence livre les arguments de Karim Fofana relativement à la polémique sur le littoral. Revenons dans Réoumi qui livre les minutes de l'audience entre le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadouot, et une délégation du Mouvement des entreprises du Sénégal. La rencontre avec le patronat a été l'occasion de passer en revue les différentes problématiques du monde de l'entreprise. Notre Réoumi Quotidien, qui souligne que la délégation du MEDES a été conduite par son président Banik Diop, délégation qui a remis au ministre Haute un document de relance économique proposé par le Mouvement des entreprises du Sénégal. Et le ministre a assuré au MEDES que son document de contribution sur la relance économique sera versé dans le contenu des échanges internes au sein du ministère. Il a aussi proposé une poursuite des échanges avec le MEDES ainsi qu'avec tous les acteurs du secteur privé dans le cadre de la production d'un programme consensuel de relance de l'économie nationale. Nous apprend aussi Réoumi Quotidien, qui revient sur le grand oral de Mouandaou. Le porte-parole du comité de suivi des opérations de force COVID-19 explique pourquoi des difficultés sont rencontrées dans la distribution de l'aide alimentaire. Il est à lire la page 3 de Réoumi Quotidien. Et au page 4 et 5 de l'Observateur, l'on nous fait part de ce qu'elle est alarmante de guéris du COVID. De touchants témoignages à lire dans les colonnes de ce journal, qui signale la prolongation de l'affaire Bati Plus avec Chériérim Sec, qui a évoqué les 4 milliards de fonds CFA des Fares pour être convoqués à la gendarmerie. Est-il entré d'entamer sa mise en quarantaine ? Chériérim s'interroge Critique, qui nous apprend aussi la convocation du journaliste à la brigade de recherche aujourd'hui. La tribune revient en détail sur ce qui a motivé la convocation de Chériérim Sec. Il a annoncé trois ministres, dont le viseur du FBI, avant d'être démenti et menacé par le cabinet de maître Malik Sall, note le journal du groupe des médias. Le journal Libération aussi donne les raisons de la convocation de Chériérim Sec à la brigade de recherche aujourd'hui. Par ailleurs, ce quotidien révèle que sept navires chinois ont été sénégalisés en l'espace de trois jours. Fou Yuan You sur la piste des licences de pêche, titre par conséquent ce quotidien. Le quotidien Dakar Times révèle un scandale à la criée relativement au véhicule saisi dans l'affaire Karim Wad. Lancé en grande pompe pendant plusieurs années, la traque des biens supposés Malakie a accouché d'une souris, car l'état du Sénégal a plus dépensé qu'il n'en a recouvré. Mais le plus inquiétant demeure la gestion de l'ensemble des biens attribués à Karim Wad. Et c'est co-accusé saisi dans le cadre de cette procédure, lit-on dans les colonnes de ce journal qui soutient avoir effectué une enquête sur les biens et le sort qui leur a été réservé. Et aujourd'hui, les Sénégalais veulent savoir où sont passés les véhicules de Karim Wad de ces médias groupes confisqués par les enquêteurs de la section de recherche à l'époque. Au même moment, dans l'exclusif, Yahambaye révèle qu'Omadiambal est assise sur 5,9 hectares. Revenons dans le quotidien Réoumi, qui est en forme d'une reprise des cours imminentes, indiquant qu'une date est même fixée. Ce journal note qu'après la reprise ratée des cours du 2 juin dernier, les classes vont rouvrir très prochainement. De sources exclusives de Réoumi Quotidien, le ministre de l'Éducation nationale, qui a rencontré les syndicats et acteurs de l'enseignement, va fixer en début de semaine une date pour ouvrir des classes d'examen, lit-on dans ce journal. Et le journal Source A nous conduit dans les coulisses de la rencontre, ministère de l'Éducation nationale, syndicat du G7, et nous apprend à Sayoun que Mamadou Talla a été tailladée. L'info, pendant ce temps, propose un dossier sur les enseignants et l'argent, une réputation qui a la vue dure aux yeux de ce quotidien. Reparlons de COVID avec Réoumi, qui renseigne qu'un juge du tribunal du travail a été testé positif. Et Source A rapporte un week-end morbide, informant que 4 décès sont venus porter à 60 le nombre total de morts. 239 cas positifs, dont 33 communautaires, 28 importés, ont été enregistrés avec 22 graves admis en réanimation, signale ce journal. Critique pour sa part, signale que les cas importés ressurgissent à l'AIBD. L'info en économie nous apprend que Maudiz a dégradé la note du Sénégal dans son dernier classement. Se prononçant là-dessus, Dr. Cher Ahmed Bambadian, directeur scientifique du LAREM, soutient dans l'Observateur que, comme Maudiz, les agences vont toutes baisser la note du Sénégal. Et sur l'affaire Akili Sénélec, les marchés publics 24 heures voient le privé national en ballottage défavorable. Stade voit Barça en Liga s'envoler et Réal recoller, course au titre relancé de plus belle, s'exclame par conséquent le quotidien du sport. Et le quotidien des arènes sénégalais donne la parole au Dr. Alunzar, président du CNG. La longévité au CNG peut user, déclare-t-il à la une de Sonolombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.